Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tirage du dimanche matin Astro-Tarot. Les astres, on les a développés dans la vidéo d'hier samedi matin en expliquant que notre Lune va aller à la rencontre de Pluton, Saturne, Jupiter, Neptune et de Chiron au fur et à mesure de la semaine qui va venir. Donc des rendez-vous très importants avec la Lune, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses liées aux sentiments. Donc on va essayer de décrypter ce tirage de la semaine prochaine, signe par signe, avec des arcanes honneurs qui sont les plus adaptés pour comprendre la psychologie de ce qui va nous arriver potentiellement la semaine prochaine. Donc qui dit arcanes honneurs dit aussi une connaissance un peu particulière, d'où la formation que je vous ai mis avec le lien ci-dessous. Donc je vous avais jusqu'à ce soir pour bénéficier de 50% du prix de base. Donc sans plus attendre, nous allons partir avec les 12 signes et ce parcours au fur et à mesure que nous allons avoir des rendez-vous de la Lune avec les planètes. Alors en ce qui concerne les natifs du Bélier, rencontre avec Pluton, rencontre avec Saturne, la rencontre avec Jupiter, voilà Neptune et le guérisseur Chiron. Voilà le tirage de la semaine qui se prépare. Donc le 29 mai et le 30, nous avons le roi de coupe. Donc rapidement, on est censé maîtriser les émotions de la Lune ici avec Pluton. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir arriver à nous contrôler parce que Pluton est très fort. La Lune est aussi dans l'inconscient. Ce sont deux cartes de l'inconscient. Avec le roi de coupe, les émotions vont forcément monter. Il risque d'y avoir un peu de pleurs, un peu de peur aussi. Donc contrôlez-vous. C'est ce que dit le roi de coupe puisque le roi maîtrise les émotions avec la grande coupe. Le 30 mai, c'est la rencontre de la Lune avec la reine de bâton. Donc là, on a Saturne qui est sur une logique rigoureuse et du passé. Et la reine de bâton qui semble se détacher en quelque sorte de la problématique parce qu'elle a le regard fuyant. Donc ce qu'elle se dit, c'est qu'elle en prend bonne note. On voit qu'elle écrit un peu comme l'impératrice. Mais en tant que signe de feu, puisque le bâton c'est le feu, on dirait qu'avec Saturne, elle suggère simplement de prendre du recul pour ne pas se faire trop phagocyter, ennuyé par ce rendez-vous Lune avec Saturne. Voilà pour le 30 mai. Le 1er juin, la reine d'épée qui semble regarder sa voisine, eh bien là, c'est peut-être un peu différent. Parce que Jupiter, c'est quand même la planète, on le sait, de l'excès. Et avec la reine d'épée, elle suggère de dire « va peut-être falloir couper un peu le mental. » Parce que Jupiter étant la plus grosse planète, c'est un peu comme si la reine disait « avec l'épée, je vais couper un peu ce qui dépasse. » Et ça dépasse où ? Le mental. Parce que depuis le début, on a eu de l'eau, le feu, et nous voilà avec de l'air. Donc, il y a une certaine régularité pour les béliers. Et les béliers avec Jupiter, ils vont peut-être avoir tendance à foncer un peu trop. Et la reine d'épée dit « attention, réfléchis, grande couronne, grande épée, réfléchissez les béliers avant le 1er juin de foncer et de vous faire un peu avoir par les illusions de la Lune et les illusions de Jupiter, comme on l'a décrit dans la vidéo d'hier. » Le 3 juin, la Lune arrive tranquillement avec Neptune. Et là, c'est le cavalier d'épée qui suggère une fois encore à nos amis béliers de faire attention avec leurs pensées. On voit vraiment, on l'a dit, je vous propose quand même de regarder la vidéo, parce que Jupiter et Neptune sont tous les deux dans le signe des poissons. Il va y avoir beaucoup de flou, beaucoup de choses assez voilées, excessives, etc. Et comme les béliers, vous foncez avec le cavalier d'épée, non seulement vous allez foncer, on le voit, mais encore en plus, c'est vos émotions qui vont être combattues, je pense, la Lune, les émotions combattues par vos pensées. Donc, il y a une sorte de duel entre vos tripes et votre cerveau. Et là, le cavalier d'épée a l'air de dire qu'il va falloir quand même couper un peu tout ça, couper notamment les pensées qui peuvent vous emboucaner, comme on dit ici, le cerveau. Voilà. Et pour terminer, le 4 juin, nous aurons le valet de denier avec le guérisseur. Et ça tombe bien parce qu'ici, on a le denier qui correspond au corps. Donc, profitez de Chiron qui va être mis en valeur avec la Lune. et de façon à ce que si vous êtes un petit peu patraque ou autre, ou si vous avez quelques examens à faire, eh bien, d'en profiter en vous référant au valet de denier, qui, vous le savez, est le plus grand de tous les personnages du jeu de tarot de Marseille. Eh bien, ça veut dire, prenez de l'ampleur, prenez de la place, n'hésitez pas, travaillez votre corps pour que la Lune vous aide à vous donner encore une meilleure santé. Donc, Chiron va équilibrer. Est-ce que vous avez besoin de faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous dormez ? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir individuellement. Si on résume pour le tirage des béliers pour la semaine prochaine, on voit qu'on a la terre, l'air, le feu et l'eau. Donc, les 4 éléments sont répertoriés, si je puis dire, ou en tout cas présentés pour la semaine prochaine. J'ai l'impression, moi, que les béliers, ils doivent faire essentiellement attention à ce qu'ils pensent. Mais globalement, il n'y a pas de saut d'humeur parce que le problème de la Lune, c'est ça, c'est d'être lunatique et d'avoir des petites sautes d'humeur comme ça, des moments qui montent, des moments qui descendent et qui peuvent gêner l'entourage. On remarquera aussi qu'on a des cartes qui regardent vers le futur, mais 3 qui regardent vers le passé. Donc, les béliers, pensez à regarder bien votre passé, ce qui risque de remonter avec la Lune parce que c'est ça, c'est la psyché, ça risque de remonter. C'est ce passage de la Lune dans les différentes rencontres qu'elle va avoir avec les planètes vont vous amener à faire remonter des choses et plutôt du passé qu'il va falloir probablement couper. Et les béliers, vous savez faire, vous êtes un signe de feu, donc coupez ce qui vous empêche d'avancer. Coupez aussi le mental parce que là, on a quand même deux grandes épées. Donc, coupez les pensées qui peuvent venir vous ennuyer. Mais je trouve que pour les béliers, il y a une semaine assez équilibrée. Les 4 éléments ou les 4 atouts sont représentés. On a également les valets, les dames, les rois et les cavaliers, c'est-à-dire tous les grades. Donc, je pense que vous pouvez faire une bonne semaine, les béliers, dans la mesure où vous restez équilibré. Donc, ne foncez pas. Dès que vous voyez du rouge, les béliers, on ne fonce pas, on est pondéré. C'est ce que semble dire, en fait, ces têtes couronnées qui sont quand même des hauts gradés, si je puis dire. Voilà. Donc, une bonne semaine aux béliers pour la semaine prochaine. Les taureaux, la semaine prochaine, un parcours de la Lune avec des rendez-vous à 5 planètes ou planétoïdes. Donc, ici, pour le 29-30, j'allais dire, aujourd'hui, demain, ici, avec Saturne, un rendez-vous avec Jupiter, ici, Neptune, là, et puis, celle-là me paraît bien, pour Chiron, donc, le 4 juin. Ce qui nous donne, donc, déjà, le valet de Denier en ce qui concerne le 30 mai, le rendez-vous avec la Lune et Pluton, qui est essentiellement, on va dire, une descente dans notre psyché. On l'a vu dans la définition hier du tirage, donc, vraiment, de l'inconscient, de l'inconscient. Pour les taureaux, il se pourrait bien que ça remonte, même si vous êtes un signe de Terre, ça va remonter. Alors, accrochez-vous à la Terre puisque le Denier correspond à l'élément Terre. Donc, je vous suggère vraiment de rester enraciné, peut-être, si vous avez l'occasion, c'est de vous rapprocher de la nature, de faire du jardinage, de toucher la Terre parce que sinon, ça risque peut-être des peurs. Alors, avec tout ce qu'on voit en ce moment, vaccination, virus, tout ça, les peurs vont remonter, favorisées par la Lune qui va toucher Pluton qui est quand même le dieu de la mort, le dieu de l'inconscient. Donc, attention à rester stable comme le valet de Denier. Le lendemain, la reine d'épée arrive lorsque la Lune, le 30 mai, sera avec Saturne. Eh bien, cette fois, la reine d'épée vous suggère de regarder le passé comme d'ailleurs le valet le suggère. Avec Saturne, c'est le passé. La reine d'épée, c'est le passé. Faites-le remonter. Regardez ce qui vous empêche d'avancer parce que le passé vous tient, vous colle, vous empêche de bouger. Et puis, prenez l'épée et coupez le mental. Coupez le côté intellectuel qui fait que vous êtes sans arrêt en disant, bah oui, on a toujours fait ça dans ma famille ou j'ai toujours agi de cette façon, je pense toujours comme ça. La Lune avec Saturne, c'est le moment de s'interroger sur le passé et notamment en termes de pensée, en termes d'intellect. Le 1er juin, la Lune rencontre Jupiter et là, c'est le valet de bâton qui va vous guider. Donc, on est au milieu presque des 5 cartes et là, on vous dit, commence à regarder un peu vers l'avenir avec Jupiter. Mais Jupiter, il est dans l'excès. On l'a dit hier, c'est la plus grosse planète donc, il y a vraiment une espèce de loupe qui va engendrer une Lune encore plus grosse que ce qu'elle est et le valet de bâton vous suggère de prendre de la mesure. On voit qu'il regarde et que là, quand on fait la formation, il y a différentes mesures, la panne, l'empand, etc. Ce qui veut dire qu'il faudra garder le sens de la mesure le 1er juin dans l'action parce que c'est du feu. Autant le 30 mai, vous pouvez rester avec la nature, autant là, il va falloir agir. Donc, on agit pour prendre le sens de la mesure. Donc, si vous avez un rendez-vous et vous voyez que ça part un petit peu dans l'excès avec Jupiter et la Lune, vous gardez le sens de la mesure mais vous agissez, vous remettez les gens à leur place, vous décidez de conduire plus doucement, enfin bref, il y a quelque chose à faire concrètement. Ensuite, le 3 juin, la reine de Denier intervient avec Neptune. Donc là, ça veut dire que Neptune, c'est vraiment brumeux. On sait qu'elle est dans le signe des poissons, donc essayez de regarder sous-haut, c'est bien flou. Avec la Lune qui n'a pas sa propre lumière mais celle du Soleil, ça rajoute du flou. Donc le 3 juin pour les taureaux, ça risque d'être un peu flou. Que dit la reine d'épée ? Prenez les choses concrètes, tangibles devant vous et regardez-les. C'est un petit peu comme si vous étiez fatigué au volant et que vous voyez ces traits dépassés déroulés devant vous avec les voitures comme une sorte d'hypnose. Avant de vous garer rapidement à la prochaine station, vous focalisez quelque chose de façon à ne pas rentrer dans l'hypnose parce que Neptune, Lune, c'est vraiment un côté hypnoptique, c'est un côté vraiment voilé. Donc restez près de la matière et c'est amusant parce que signe de Terre, on vous dit remettez-vous bien dans la Terre et là, on vous dit remettez-vous bien dans le quotidien parce que c'est aussi le quotidien. mettez-vous bien aussi dans le côté corporel, mais très proche. Regardez comme elle regarde très proche, c'est vraiment important, elle n'est pas aussi détachée que le roi. Donc voilà pour le 3 juin avec Neptune et la Lune termine le cycle avec le 4 juin et notre ami Chiron, le guérisseur et on a un valet de coupe qui est, j'allais dire, très détendu. Donc prenez le 4 juin avec l'une Chiron comme quelque chose qui doit changer puisqu'on sait que le valet de coupe c'est le nouveau, c'est le premier de la série et il est assez, comment dire, c'est un peu la chance du débutant, il fait confiance, il avance, voilà, il propose sa coupe de boire un coup. Donc si ce jour-là, le 4 juin, vous avez des problèmes, je ne sais pas, j'allais dire, de fatigue, de choses comme ça, évidemment, si c'est grave, vous consultez le médecin, blablabla, vous n'avez pas 6 ans, mais sinon, vous voyez que vous êtes un peu faiblard, vous ne savez pas, peut-être que le valet de coupe va dire, agissez sur vos émotions, chaque fois que vous voyez du chocolat, ça y est, vous piquez dedans, les chips, un peu d'alcool parce qu'il a quand même une coupe, peut-être que c'est le moment, je dirais, de ralentir un peu puisque le valet de coupe est l'opposé du cavalier et il est censé aller doucement, donc allez-y doucement le 4 juin, les taureaux, d'autant qu'on sait très bien que c'est un signe qui aime bien profiter des belles choses terrestres et pratiquement tout ce qui se mange et ce qui se boit, voilà, donc si on résume une semaine avec les cartes, qu'est-ce que l'on voit ? On voit qu'il n'y a pas de roi, donc on ne vous demande pas de faire l'effort de maîtriser, il n'y a pas de cavalier, on ne vous demande pas non plus de bouger comme des fous, ce qui tombe bien pour des taureaux, on voit quoi ? On a deux femmes et trois valets, donc on est plutôt un peu, comme je te le disais dans la présentation d'hier, sur un côté assez équilibré, maternel, aspect féminin, peut-être féminin sacré aussi, et puis des valets qui sont assez jeunes, adolescents, donc les taureaux, la semaine prochaine, vous allez accueillir le passage de la lune de façon presque gémeaux, j'ai envie de dire, presque aussi Vénus, la femme, donc restez naturel, ça devrait glisser sur vous, en tenant compte quand même de ce que l'on a dit au jour près, mais globalement, il n'y a pas une direction, on a trois personnages, quatre qui regardent vers le passé, un vers le futur, peut-être qu'il y a un peu de nettoyage à faire, sortir un peu les vieilleries du garage, et puis passer un coup de karcher là-dessus, et un coup de faux, de l'arcane sans nom pour nettoyer, mais globalement, il n'y a pas, comment dire, une tendance super forte, c'est assez équilibré pour les taureaux la semaine prochaine. Alors, pour les gémeaux la semaine prochaine, le parcours de la lune et ses rendez-vous, le 30 mai, là, on va avoir, donc le lendemain, rendez-vous avec Saturne, Jupiter, vous l'imaginez avec son oeil, là, moi, chaque fois que je vois les planètes pratiquement Neptune, un peu gazeux, comme ils disent, et là, Chiron, un astéroïde qui est justement entre Uranus et, comment dire, et Saturne. je commence à m'essouffler parce que j'ai dit que je ferais ça en une heure. Donc, ici, nous avons pour les gémeaux le rendez-vous Pluton-Lune, donc très, très, comment dire, fort en termes de psychologie, de descente en nous, du coup, les peurs qui remontent, du coup, peut-être aussi des vieux schémas qui vont remonter et on se demande si on les garde ou pas. Et le cavalier de Denier, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la réponse pour les gémeaux qui parlent beaucoup, c'est de rester dans la matière. Donc, il faut rester dans le concret. Il y a un bâton qui dit aussi agissez un peu, mais agissez, comment dire, en plus, le cheval est de trait, mais c'est un cheval quand même, donc agissez, bougez-vous, mais en gardant l'œil sur la matière. C'est ça qui va vous rassurer. Parce qu'il se pourrait bien que le 29-30 mai, ça ne soit pas aussi facile que ça et que vous soyez obligés de vous balader, de monter à cheval pour vous diriger vers ce qui vous rassure, peut-être la nature, peut-être aussi de travailler votre corps, peut-être de faire attention à la journée puisque c'est le quotidien avec le cavalier de Denier. Le 30 mai, la lune va arriver avec son rendez-vous saturnien et la reine de Denier qui semble dire bonjour au cavalier de Denier, vous rappelle un peu la même solution, à savoir que là, la lune et Saturne, c'est le passé et elle, elle regarde vers le passé, notre reine de Denier. Il se pourrait bien que le 30 mai, vous soyez un peu perturbé par rapport à des choses qui remontent d'autres fois, surtout si vous méditez, surtout si vous travaillez sur votre chemin, ça va certainement remonter. Donc l'idée, je le disais tout à l'heure, c'est de ne pas vous faire avoir par, comment dire, par cette lune qui vous entraîne en regardant encore de plus près le Denier. C'est-à-dire que si vous avez peur de monter sur une échelle, si vous regardez chaque détail de chaque barreau et que vous ne regardez pas en bas, vous allez monter. Donc la reine de Denier, elle vous suggère de bien rester collé le regard vissé sur la matière. Voilà. Et encore une fois, la matière, c'est quoi dans le tarot ? On le voit dans la formation, c'est tout simplement le quotidien, le corps et puis aussi, bien sûr, l'argent. Alors peut-être qu'il faut regarder l'argent, peut-être que, moi je ne sais pas, le 30 mai, si c'est la fin des impôts ou un truc comme ça à déclarer. En tout cas, il faut s'en préoccuper, ce qui fait qu'en regardant la matière, vous ne vous faites pas avoir par les émotions liées à la lune. Et puisqu'on parle d'émotions, eh bien, on arrive le 1er juin avec le valet de coupe qui nous dit, bah écoutez, le 1er juin, vous pouvez vous détendre un peu. Le valet de coupe, c'est quand même celui qui se met à marcher tranquillement. Bon d'accord, c'est un débutant, mais le 1er juin, bah écoutez, laissez-vous aller. Je ne dis pas que c'est un hippie, mais enfin, quelque part, il y a de ça. Il propose de boire un coup. Il y a les émotions avec la coupe. La lune et Jupiter le 1er juin pour les gémeaux. Profitez-en. On a l'impression qu'il va retrouver les copains. Il est jeune. Il rappelle vraiment les ados du signe. Donc, je pense que vous pouvez rester comme vous êtes d'habitude. Profitez-en pour aller boire un coup avec mesure, etc. Bon, je ne dis pas à chaque fois quand je parle de la guérison, les médecins et quand on parle de l'alcool, à chaque fois, les immolos, comme si j'étais un vieux et que vous étiez mes gosses. Désolé, des fois, le verso s'énerve. Le 3 juin, eh bien, il semblerait que ça se confirme. Tout le monde regarde quand même vers le passé et la reine de coupe semble dire que le 3 juin, la rencontre avec Neptune, le dieu de la mer, le dieu aussi de tout ce qui est un petit peu ambigu, flou et tout ça, eh bien, la reine de coupe vous dit restez quand même chez vous pour méditer. peut-être aussi que Neptune étant le boss entre guillemets de la spiritualité, de la foi et que la reine de coupe elle est à l'intérieur sous son dé avec cette coupe, elle vous dit rentrez à l'intérieur. et on est presque au Graal avec ce ciboire, on en a parlé aussi en formation que là, on a un ciboire, c'est-à-dire qu'il y a les hosties dedans et que c'est assez voilé, ce qui correspond à Neptune. Donc, le 3 juin, une journée voilée et peut-être qu'il va falloir se connecter avec le divin pour voir qu'est-ce qu'il y a de voilé. Je dirais que le 3 juin, c'est le moment de faire brûler un peu d'encens, de mettre une bougie, une petite musique de relaxation et puis de descendre en vous les Gémeaux et de voir un peu le passé, peut-être en lien avec la mer puisque ici, on a la Reine de Coupe, ici, on a la Lune, c'est donc très maternelle comme journée. Déjà, vous avez tiré une femme, donc il y a beaucoup de maternité dans ce tirage, je trouve. Le dernier, la dernière carte, eh bien, le 3 juin, c'est le rendez-vous de la Lune avec Chiron, le guérisseur et le roi de Coupe, eh bien, il dit coupez-moi vos préjugés, coupez-moi vos a priori, arrêtez de mentaliser, si vous entendez à la radio un certain nombre de choses, faites-vous votre propre idée en allant voir d'autres radios, en allant voir d'autres points de vue, en essayant de maîtriser parce que le roi, il maîtrise quand même la chose et il maîtrise le mental, donc on vous conseille vraiment le 4 juin s'agissant de votre santé, s'agissant de la guérison, donc si vous avez un parcours dans les thérapies, etc., eh bien, c'est d'être assez, comment dire, fort en termes de mental pour ne pas vous faire emboucaner par tout ce que vous entendez par les copains, tu t'es fait vacciner, tu crois que le virus va venir, est-ce que tu pars en vacances ? Chiron le guérisseur vous dit, connectez-vous au roi de coupe, prenez le temps, vous avez la maîtrise parce que c'est le roi, la maîtrise de votre mental et vous devez couper tout ce qui vous gêne et qui vous empêche d'avoir une vision objective. Si on résume pour les gémeaux, eh bien, on s'aperçoit quand même qu'on a beaucoup de personnes qui regardent vers le futur, vers le passé, pardon, et qui sont encadrées par deux personnages qui regardent à droite. Un peu comme si votre semaine, elle allait démarrer un peu vers les questions futuristes, comment je vais agir dans la semaine et là aussi avec le roi, comment je vais faire pour avancer un peu plus tard puisqu'on parle de guérison et on reste toujours sur l'idée je me vaccine ou si vous avez des petits coups de blouse, de fatigue, etc., regardez vers un peu l'avenir et pas du tout de vous interroger sur ce que vous traînez depuis longtemps en termes de problèmes de santé ou problèmes de tout ce qui touche votre intérieur. Là, vous avez directement une semaine où vous commencez avec le futur, vous terminez avec le futur et le gros de la semaine, vous devez regarder ce qu'il y a dans le garage et voir ce que vous gardez et voir ce que vous allez balancer. Voilà, une belle semaine pour les gémeaux qui vont devoir s'équilibrer entre le passé et le futur. Alors, les cancers, pour la semaine à venir, rencontre de la Lune avec Pluton, un petit conseil, un état d'esprit, pareil, le 30 mai, rencontre avec Saturne, on a Jupiter le 1er juin, le 3 juin, c'est Neptune et Chiron, et Chiron le 4 juin pour la semaine prochaine pour les cancers. Le cavalier de bâton semble vous dire qu'il va falloir bouger et être actif parce que, ici, la Lune et Pluton, c'est l'inconscient qui va être fortement atteint, fortement touché. Or, quand on est un signe d'eau comme les cancers, il se pourrait bien que, je ne vais pas dire que ça pleure dans les chaumières, mais vraiment, il risque d'y avoir des remontées émotionnelles très fortes pour vous, plus que peut-être d'autres signes. Et, comment dire, la réponse, c'est le cavalier de bâton. Or, le cavalier de bâton, il semble, avec son cheval, faire un 360 pour regarder vers le futur. J'ai envie de dire, le cavalier de bâton vous dit, passez à l'action, c'est du feu et arrêtez de regarder le passé, ce qui est votre facilité habituelle au cancer. Donc, on passe à l'avenir. Et, puisqu'on est dans l'avenir, on avance. Le 30 mai, Saturne, la reine de bâton. Intéressant, on a encore une carte qui regarde vers le futur et on a une carte avec une reine qui a un gros bâton aussi. Donc, on reste sur le début de semaine, même énergie, le feu et surtout l'avenir. Un peu comme si on mettait le feu au passé, ce n'est pas le sujet a priori pour les cancers la semaine prochaine. On regarde vers l'avenir, on se pose des questions sur le devenir. Le premier jeu, encore un personnage qui regarde vers l'avenir, mais qui est le roi de coupe. Donc, c'est ce qui sous-entend qu'il maîtrise totalement ses émotions. Donc, ça signifie pour vous les cancers, signe d'eau, vous maîtrisez vos émotions et vous pouvez largement le 1er juin regarder encore une fois vers l'avenir. On a cette espèce de ritournelle pour l'instant. Le 3 juin, Neptune. Alors, Neptune, c'est vrai que j'ai oublié de faire avancer ma lune. La rencontre de Neptune avec la lune le 3 juin, c'est la reine d'épée qui calme un petit peu en disant qu'il va peut-être falloir regarder la matière. Alors, c'est amusant parce qu'on a comment dire beaucoup d'eau avec les cancers. On a avec la lune qui est quand même le maître des cancers. On est d'accord que le signe des cancers, le maître, c'est la lune. Et avec Neptune, on a vraiment eau et eau. Et là, la reine de Denier dit stop, regardez précisément la matière, regardez avec beaucoup de précision votre argent, votre quotidien, votre corps. comment dire ? Ne partez pas dans les brumes neptuniennes, ne partez pas dans le côté lunatique de votre lune de la semaine. Restez centré sur ce qui touche le quotidien, la matière, le côté réel, réaliste. Et enfin, le 4 juin, on aura Chiron qui va arriver avec la lune en rendez-vous et le roi d'épée qui lui aussi continue la série de dire regarde à droite, et coupe-moi un peu le mental. Autrement dit, on a feu, feu, eau, terre et air. Ça veut dire que la semaine prochaine, vous allez en voir de toutes les couleurs, les cancers, vous allez passer par tous les éléments. Et moi, je vous invite quand même à noter chaque jour ce qui va se passer. Donc, le dernier jour, le roi d'épée avec la santé, c'est peut-être tout ce qui touche votre mental, tout ce qu'on vous met peut-être un peu dans la tête en ce moment et que vous êtes perdu. Eh bien, il faut peut-être faire le point sur vaccination, oui, non, virus, oui, non, vacances, oui, non, à l'étranger, oui, non. Et là, ça va tourner un peu. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous avez de bonnes perspectives de vacances, si vous n'avez pas de problèmes avec des doutes intellectuels, votre santé va être meilleure. C'est difficile de dire oui, je suis en bonne santé alors que vous êtes préoccupé. et la lune, elle va amener des préoccupations justement par rapport au guérisseur en disant est-ce que vous êtes vraiment OK avec l'hygiène de vie que vous avez ? Est-ce que vous dormez assez ? Est-ce que vous mangez bien ? Et le roi d'épée, il dit écoutez, tu vois, là j'ai le grand modèle, je vais couper tout ce qui m'empêche de penser normalement. Tout ce qui va m'embuer, tout ce qui va me créer des problèmes avec la lune qui va venir se mettre entre mes pensées et puis moi-même, eh bien, il faut que je la dégage avec l'épée. je coupe toutes ces mauvaises pensées, je fais le tri et pour faire le tri, évidemment, il faut tout mettre sur la table. Donc, on a ici un personnage qui regarde vers l'avenir, deux, trois, quatre, donc une semaine cancer où vous oubliez un peu le passé. Si vous regardez, la seule carte qui propose le passé, c'est d'être vraiment proche de la matière, donc il n'y a pas de lot. Ensuite, regardez, vous n'avez pas de valet. Si vous n'avez pas de valet, les cancers, ça veut dire que vous êtes quand même sur un chemin pas plus sérieux, mais enfin, vous n'êtes plus des débutants là quand même. On a deux rois, on a deux reines et on a un cavalier. Donc, ça veut dire quand même que la semaine prochaine, les cancers, vous avez en vous ces grades-là qui correspondent à des forces en vous. Ne me dites pas oui, je fais cancer, vous savez, les émotions, les signes du cancer, puis avec la lune. Oui, je connais, je connais, je fais de l'astrologie. Sauf que là, le conseil des cartes, il vous dit ok, on le sait tout ça, vous allez le dépasser parce que vous avez en vous des cavaliers, des reines, des rois qui maîtrisent bien la situation. Donc, vous devez vous en sortir amis cancers la semaine prochaine. Les lions, la semaine prochaine. Ce rendez-vous de la lune avec Pluton pour commencer. Eh bien, le conseil de l'Arc à l'honneur est là pour le rendez-vous avec Saturne le 30 mai. Le conseil est là avec Jupiter. Le conseil est là avec Neptune et enfin avec Chiron pour les questions de santé, les questions de thérapie. Commençons avec ce premier rendez-vous le roi de coupe. Les lions, vous êtes un signe de feu et je pense que vous ne serez pas très très atteint par le rendez-vous de la lune et de Pluton. Sans aucun doute, comme tout le monde, vous allez avoir des remontées de peur, vous allez avoir des choses du passé qui vont remonter. Il va y avoir un espèce de climat pas très naturel qui va arriver mais en tant que lion, vous serez quand même un petit peu au-delà de ça et je pense qu'avec le roi de coupe, ça signifie que vos émotions qui vont sortir de cette rencontre-là vont être maîtrisées. C'est le roi, il maîtrise ses émotions et il est déjà tourné vers l'avenir. Je pense que la journée du 29-30 mai pour les lions, ça devrait bien se passer. La reine de bâton le 30 mai quand la lune va arriver avec Saturne, on voit que Saturne c'est le passé, on voit qu'avec la lune c'est qu'est-ce que vous pensez de vos souvenirs et la reine de bâton a l'air de se détacher complètement de tout ça et comme le roi elle suggère d'aller vers l'avenir et avec un bâton je dirais de l'action, c'est-à-dire que si le 30 mai les lions ça monte un peu, si le passé ça remonte, si vous voyez un film un peu des années 70-80 et que vous repensez au passé ou je ne sais trop quoi un vieux disque qui traîne et bien détachez-vous de ça. Faites comme les cheveux de la reine de bâton détachez-vous de ça. Le 1er juin avec Jupiter on a un jeune valet de coupe qui se présente et qui vous dit écoutez allez boire un coup relâchez-vous un peu le lion il est souvent bien habillé il est bien les belles choses il a un côté luxueux et là on a plutôt un gars qui est valet de coupe plutôt hippie un peu relâché tout ça donc le 1er juin on fait relâche on ne se prend plus pour le roi des animaux on est plutôt tranquillement dans la savane à marcher tout seul et à se poser des questions sur soi avec Jupiter en poisson c'est peut-être le moment de commencer puisque le valet débute de commencer à regarder ce qui se passe en nous peut-être aussi c'est d'aller boire un petit coup une petite bière avec modération ou je ne sais quoi au café du coin mais c'est on se relâche un peu ou alors on fait vraiment un début d'intériorisation si on le sent et quand on est le lion tout dépend de ce que vous avez déjà ressenti avec cette pleine lune de cette lune pardon qui avance inexorablement vers les planètes et là qui rencontre Neptune Neptune est quand même la grosse source d'eau avec la lune il y a aussi beaucoup d'émotions ce jour là donc c'est un peu c'est la mer et la mer c'est de l'eau salée peut-être que le 3 juin on risque de pleurer alors quand on est lion pas vraiment on a l'impression que vous maîtrisez totalement la situation vous avez tiré encore une fois un roi donc la maîtrise pareil vous regardez l'avenir on revient à ce qu'on disait au début alors qu'on a peut-être un tirage assez orienté passé il semble bien que vous vous soyez plutôt conseillé pour aller vers l'avenir vers l'avant et là vous maîtrisez le 3 juin tout ce qui va toucher votre corps vous êtes en bonne santé je pense pas qu'il y ait des soucis bah non la preuve il n'y ait pas de soucis avec le guérisseur avec Chiron ce jour là le 4 juin quand la lune va rencontrer l'astéroïde et bien on peut dire que si vous vous posez des questions de santé bah ça rayonne ça bouge bien vous êtes au fait de votre de votre forme et ça ne fait que reprendre le tirage je dirais que les lions ont tiré les cartes qui leur convient trois rois quand même c'est pas rien une reine c'est pas rien on a juste un valet peut-être que le 1er juin il faudra faire un petit peu relâche sur l'apparence sur le côté royal du lion qui correspond vraiment bien et même par rapport au guérisseur et à la santé et bien on voit qu'il prend bonne note de ce qu'on va lui dire mais enfin c'est le roi il est pas sûr du tout qu'il soit atteint qu'il soit en déséquilibre de sommeil qu'il ait des problèmes de repas d'équilibre de bouffe ou autre donc je crois que la semaine du lion elle est à l'image du lion c'est à dire ça maîtrise bien et ça devrait passer sans problème pour la semaine donc du 29 au 6 juin voilà alors les vierges la semaine prochaine ces rencontres de la lune avec ces planètes vont sans doute vous faire bouger bouger comment on va voir avec pluton la rencontre pluton lune saturne lune jupiter lune neptune avec la lune et le dernier l'astéroïde qui aura rendez-vous avec la lune le 4 juin là on est au 29 mai 30 mai donc aujourd'hui pratiquement la reine de coupe qu'est-ce qu'elle vous suggère aux natifs de la vierge et bien je crois que la vierge il y a un côté de profiter de ses énergies parce que la lune et pluton c'est quand même un sacré travail sur vous je pense que si vous avez le courage de descendre en vous-même de faire le vitriol comme disent les alchimistes visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée descendez en vous pourquoi ? parce que la reine de coupe elle est à l'intérieur c'est la seule qui est à l'intérieur et qui vous dit allez-y à l'intérieur foncez les vierges et puis prenez le ciboire prenez-le dans la main parce qu'à l'intérieur il y a quoi ? il y a des hosties on sait que justement les curés mettent des voiles aussi sur les ciboires avec les hosties donc descendez pour voir ce qui est voilé n'oubliez pas de vous connecter avec le divin c'est l'antenne ici qu'elle a dans la main gauche bon je ne vais pas faire un cours sur la main gauche la lune va arriver tranquillement le 30 mai avec une conjonction saturnienne et cela signifie qu'on est quand même sur une logique assez passéiste parce que Saturne c'est un peu les vieilleries mais c'est aussi ce qui est stable donc il va falloir faire le tri le roi d'épée vous dit écoutez les vierges vous savez faire vous savez faire le tri parce que c'est votre boulot vous avez le sens de l'observation ce qui vous ennuie les vierges c'est que ça pense beaucoup et le roi d'épée il vous dit il faut couper le mental il faut regarder vers l'avenir et pas vous préoccuper du du Saturne et du vieux le roi il contrôle il maîtrise il est assis sur un truc cubique donc il a le contrôle de la matière et il doit avoir aussi le contrôle de ses pensées voilà donc si le 30 mai ça remonte un peu on se pose on s'assoit sur une pierre cubique sur un banc et on dit moi je coupe ces pensées qui m'empêchent d'avancer il faut que j'avance comme la lune qui va se retrouver le 1er juin avec Jupiter et quand je dis que les vierges elles pensent beaucoup c'est normal Mercure est le dieu ou le mythe ou la planète des natifs de la vierge et bien on a encore une épée et on voit que cette fois elle focalise vraiment sur l'épée en disant là aussi c'est le grand modèle c'est vraiment je coupe les pensées donc si vous aviez des velléités de vous retourner avec la lune vers le passé ou une mauvaise intériorisation il faut couper le mental si vous êtes dans la logique du début ici c'est je descends en moi mais je descends la coupe c'est les émotions c'est les intuitions là c'est la raison c'est l'intelligence et si l'intelligence vient en disant mais qu'est-ce que je fais à quoi je pense et tout ça on coupe le 3 juin la lune arrive avec Neptune alors là pour être dans la flotte on est dans la flotte et il se pourrait bien aussi qu'il y ait un petit retour vers le passé puisqu'il regarde vers le passé il regarde vers la reine d'épée pareil à gauche et le 3 juin la lune qui est quand même le maître du cancer avec Neptune qui est quand même le maître des poissons donc beaucoup de flotte et bien vous soyez perturbés les vierges le 3 juin pour éviter cela le valet de denier vous dit une chose regardez ce que vous avez ce que vous possédez ne partez pas dans des délires idéalistes utopiques oui je vais m'acheter un camping-car de 100 000 euros je vais faire une croisière ici ce qui m'étonnerait pour les vierges mais comme il y en a un peu marre en ce moment d'être confiné on peut avoir des débordements par rapport à son habitude et le valet de denier va dire oh oh on se calme il y a beaucoup de verts les vierges allez faire un tour dans la nature le 3 juin essayez de vous connecter avec un arbre adossez-vous avec un arbre parlez-lui écoutez ce qu'il va vous envoyer ressentez voilà le valet de denier c'est un valet il ne sait pas mettez-vous auprès d'un arbre parlez à une fleur écoutez voyez si le vent fait bouger juste la fleur que vous êtes en train de regarder essayez de travailler vos connexions ayez l'air du débutant du valet de denier le 3 juin le 4 juin je regarde le temps parce que j'ai dit que je ne ferais pas plus de 5 minutes par signe mais je crois que je suis un peu asbine bref le 4 juin la lune arrive avec le guérisseur Chiron et le valet de bâton vous renvoie avec votre propre signe pourquoi ? parce que Chiron le guérisseur et la vierge ont ce point commun d'être au service des autres et plus particulièrement dans la dimension de la thérapie on a beaucoup de médecins d'infirmières qui sont natifs de la vierge et pourquoi ? parce qu'ils mesurent les doses en général ils ne se trompent pas ils sont là pour essayer de calculer le bien-être des gens et c'est ce que fait le valet de bâton le valet de bâton suggère le 4 juin aux vierges de garder le sens de la mesure donc si la santé coince si vous avez des doutes avec ce qu'on vous dit les vaccins les virus les machins tout ce qui commence par V vaccins virus vacherie tout ce que vous voulez vous avez la possibilité les vierges de vous référer au valet de bâton c'est-à-dire mettre le feu comment à mettre le feu à tout ça pour purifier bien sûr puisque l'autoclave purifiez-moi tout ça en gardant le sens de la mesure en écoutant les informations mais toutes les informations faites-vous votre propre point de vue vous savez le faire les vierges vous avez le souci du détail voilà donc une semaine si on résume quand même on a une carte qui regarde vers le futur deux cartes qui regardent le futur et trois vers le passé d'une certaine façon vous êtes relativement équilibré il y a des moments où il faudra regarder un petit peu ce qu'on garde et des moments il faudra regarder ce qu'on va acquérir pour cela il faut vider un peu la tasse pour pouvoir en mettre dedans et les vierges des fois c'est un peu difficile bon videz-moi la tasse ensuite deuxième chose nous n'avons pas de cavalier ce qui signifie que pour les vierges ouf vous n'avez pas d'obligation de bouger de partir à cheval tout ça c'est pas forcément votre tasse de thé bon j'imagine qu'il y a des champions olympiques et du monde qui sont natifs de la vierge mais là je parle en général je pense que la vierge et sur le plan symbolique avec le cheval n'aime pas trop l'action elle préfère avoir plutôt la réflexion et la réflexion elle se situe comment avec de la jeunesse avec un côté féminin et puis un petit côté masculin de maîtrise pour équilibrer tout ça donc je trouve que la vierge vous avez la semaine prochaine pas mal de comment dire d'équilibre en vous vous avez du feu vous avez de la terre vous avez de l'air et vous avez de l'eau vous avez les 4 éléments pour vous entraîner et vous amuser la semaine prochaine réécoutez tout ça parce qu'à mon avis j'en ai dit un stock et je suis à 7 minutes 24 j'ai donc dépassé de 2 minutes 30 pour le signe de la vierge qui m'en voudra à mort de ne pas être régulier et de ne pas avoir compté bon c'était une boutade les vierges alors les balances cette semaine je vais vous mettre 3 fois pour m'excuser de l'oubli de la semaine dernière je devais être un peu fatigué j'avais justement la pleine lune qui était voilée et c'est ce qui s'est passé donc je vous ai raté et je m'en excuse une fois encore heureusement j'ai pu tout de suite mettre la vidéo en ligne parce que j'avais la possibilité de la fibre ça devrait éviter mes énervements de verso habituel le 1er juin la lune sera avec Jupiter pour les balances le 3 juin avec Neptune comme les autres d'ailleurs mais avec des conseils de cartes sans doute différents quoique alors le 30 mai le 29 mai en ce qui concerne les balances le conseil l'état d'esprit c'est le valet de coupe alors c'est intéressant à mon avis parce que ici la lune et Pluton c'est quelque chose de très fort en émotions c'est vraiment la descente vers nous pour nous comprendre c'est le moment vraiment de dire allez ça y est je visite l'intérieur de la terre comme disent les alchimistes j'y vais et je trouve le valet de coupe et le valet de coupe qu'est-ce que c'est ? et bien justement il descend dans les émotions la coupe égale l'eau de la lune donc on descend en soi on fait remonter ses émotions et avec l'oeil du débutant puisqu'on est valet on regarde ce qui se passe dans la coupe on se dit oh là là ça mature ça remonte il y a des bulles qu'est-ce qui se passe ? le valet de coupe c'est ça et le conseil c'est d'avoir un esprit de débutant c'est d'être relâché c'est pas le gars qui est bien habillé comme le roi de bâton c'est vraiment le gars qui est très très cool avec le jogging donc on visite l'intérieur de la terre de façon très cool pour les balances le 30 mai le 30 mai et un peu plus parce que la lune elle est à cheval on parlait du roi de bâton le voilà Saturne le passé la lune le passé c'est le 30 mai un peu la journée des vieilleries avec quand même à garder tout ce qui est comment dire tout ce qui nous soutient toutes les fondations et le roi de bâton dit ça aussi regardez c'est carré derrière lui c'est carré au sol il vous dit vous gardez les fondations c'est d'accord mais commencez à écrire l'avenir son bâton il va vers l'avenir son regard est vers l'avenir il y a un côté peut-être aussi en lien avec la justice dans la formation je crois qu'on en parle un peu comme la justice qui a ces deux choses de chaque côté et là il regarde vers l'avenir en disant c'est plus juste de regarder l'avenir donc le 30 mai on garde quand même les bases les fondations mais on passe rapidement à l'avenir et on le contrôle parce qu'on est un roi le 1er juin Jupiter Jupiter l'excès à la solution le valet de bâton pensez à la mesure gardez le sens de la mesure vous êtes natif de la balance vous avez donc l'équilibre vous avez donc le côté comment dire harmonieux le 1er juin vous harmonisez les excès avec votre valet de bâton que vous prenez comme autant de mesures vous le savez si vous recevez le mail quotidien parce que j'ai dit qu'il y avait dedans de quoi faire des hexagrammes et autres figures géométriques le 3 juin la lune arrive avec Neptune et Neptune le roi de coupe encore un roi ça veut dire qu'on va maîtriser et là il y a de l'eau il y a de l'eau le 3 juin il y a beaucoup d'eau beaucoup trop d'eau beaucoup d'émotions et le roi de coupe dit au balance tu contrôles ça tu maîtrises regarde la grande coupe elle est là je maîtrise tellement que je passe à l'avenir je passe à autre chose il a les petits pieds vers le passé pour dire ouais bon je peux y aller mais surtout je passe à l'avenir et l'avenir c'est le rendez-vous le 4 juin pour les balances avec Chiron et là c'est le cavalier d'épée qui arrive comme un vrai guerrier donc je crois que là si vous avez un problème de santé si vous êtes flagada si vous avez je sais pas moi un peu mal à la tête si vous êtes patraque bon si c'est plus grave je sais pas si vous cassez la tête allez plutôt voir un chirurgien mais si c'est juste une indisposition et c'est de ça qu'on parle en guérisseur on parle pas de santé au niveau d'aller à l'hôpital on parle d'une gêne de quelque chose comme ça le cavalier d'épée dit bah allez il faut foncer il faut oui oui alors attends je te laisse sortir voilà donc là le cavalier d'épée il nous dit par rapport à Chiron montez un peu sur vos grands chevaux coupez le mental c'est sûrement des mauvaises idées qui vous bloquent un peu vous êtes patraque parce que vous vous écoutez trop donc prenez le guerrier coupez moi tout ce qui est là à vous emboucaner l'esprit parce que vous croyez que la lune vous dit oui t'as sûrement mal à l'estomac tu vas pas bien prenez votre cheval allez vous balader ça va aller mieux en résumé pour les balances la semaine prochaine il me reste 3 secondes pour atteindre les 5 minutes prévues on a quoi ? déjà on n'a pas de femme dans le tirage donc c'est un tirage assez masculin on va dire donc assez actif ok c'est un peu paradoxal puisqu'on a une semaine assez féminine avec l'eau de la lune et bien justement pour équilibrer l'eau et bien on a l'impression qu'il faut travailler son côté masculin ensuite on a 1, 2, 3 qui regardent vers l'avenir donc au milieu de semaine une concentration de futur et de chaque côté début et fin de semaine on a un côté passé qui peut être intéressant à étudier à faire remonter profiter que vous êtes quand même dans une semaine pour faire le ménage et pour pouvoir faire rentrer des choses futures pour vider un peu les vases qui sont trop pleins voilà ce que je voulais vous dire les balances la semaine prochaine vous êtes peut-être les seuls pour l'instant à ne pas être équilibrés puisque dedans il manque quand même de la terre on a l'air l'eau le feu on n'a pas de terre donc la semaine prochaine on a l'impression que vous êtes dégagé de la matière vous êtes dégagé du quotidien et votre corps n'est pas le plus important ce qui semble être le plus important et bien c'est de maîtriser avec droit quand même de maîtriser quoi ? l'aspect masculin l'aspect actif voilà une bonne semaine quand même d'études pour les balances la semaine prochaine les scorpions la semaine prochaine avec cette lune et Pluton c'est votre domaine l'intérieur inside en vous Saturne le 30 mai le conseil le 1er juin l'état d'esprit comment réagir par rapport à ce rendez-vous le 3 juin lune Neptune et le 4 juin on a le rendez-vous avec Chiron alors commençons par le commencement le roi d'épée alors les scorpions vous maîtrisez l'eau c'est un signe d'eau là on a de l'eau et là on a votre maître Pluton ce qui signifie que c'est quand même le moment de faire un voyage à l'intérieur de vous-même profitez c'est votre job vous êtes un peu né avec le signe du scorpion pour descendre en vous le fameux vitriol des alchimistes alors descendez en vous mais il y a une chose que vous devez utiliser c'est l'épée du roi d'épée parce que le roi d'épée c'est celui qui maîtrise les pensées donc si vous descendez à l'intérieur vous êtes peut-être à un moment avec une présence de pensées négatives qui vont être bloquantes tout de suite vous repensez au roi d'épée qui vous dit il faut couper et ne dites pas que vous savez pas le faire puisque vous avez tiré le roi donc vous êtes expert vous êtes un maître dans comment je coupe mes pensées quand la lune se retrouve avec Pluton et que je suis en phase d'intériorisation le 30 mai la lune a rendez-vous avec Saturne un petit côté passé et la reine de bâton a l'air de s'en foutre elle regarde ailleurs elle ne se préoccupe pas vraiment de cette rencontre sur le passé elle est déjà passée au futur elle regarde vers la droite et s'il le faut elle a le plus grand bâton du jeu elle est capable de mettre le feu mais pour l'instant ce n'est pas trop son truc en tout cas elle regarde vers le futur elle sent manifestement au scorpion ce n'est pas trop le truc vous l'avez déjà fait hier la descente gardez simplement ce qui est stable vous écrivez sur votre papier ce qui est important à conserver pour comment dire comme base comme fondation ensuite la lune a rendez-vous le 1er juin avec Jupiter et la reine de Denier regarde la reine de bâton et qu'est-ce qu'elle dit elle dit bah écoutez c'est quand même le jour des excès avec Jupiter c'est sûrement beaucoup de joie d'enthousiasme et tout puis la reine de bâton elle se pointe genre casse ta fjord puis elle casse un peu le rythme j'ai envie de dire la reine de Denier elle lui dit concentrez-vous quand même sur votre fric ne perdez pas de vue le quotidien et n'oubliez pas non plus votre corps avec Jupiter on risque de faire des excès peut-être de boire un peu trop de bière manger peut-être un peu trop de pizza avec la lune c'est l'estomac il se pourrait bien qu'on ait quand même des petits excès à payer plus tard donc pour éviter ça la reine de Denier vous dites vous voulez pas payer bah regardez la reine de Denier elle est un peu radine donc on y va mollo le 3 juin rencontre de la lune avec Neptune beaucoup d'eau même conseil pensez à regarder vous voyez il est très très près il regarde les Deniers et on l'a dit dans la vidéo d'hier Neptune et Jupiter c'est deux planètes qui sont dans le signe des poissons avec ce côté voile ce côté pas le bateau voile comme Isis voile cachée obscure et excessif le cavalier de Denier il dit il va falloir quand même vous bouger un peu prendre un cheval et puis avancer pour aller de plus en plus vers la matière vous ne faites pas avoir Jupiter et Neptune ne vous faites pas voir par l'eau mettez de la terre c'est à dire s'il y a des inondations comment on fait on fait des espèces de montitules de terre pour faire barrage et bien j'ai envie de dire pour les natifs du scorpion le 1er et le 3 juin on fait barrage à l'eau avec de la terre donc du réalisme le 4 juin on arrive avec Chiron tout ce qui va toucher la santé et le cavalier de coupe il dit écoutez vous avez touché le Graal il n'y a pas vraiment de problème puisque le cavalier de coupe il vous dit prenez une potion un truc cool quand on parle de Graal on parle de choses cachées donc là on est avec Chiron qui est quand même le guérisseur ce n'est pas le docteur c'est le guérisseur donc qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe à vous de me le dire est-ce qu'il n'y a pas un thé particulier est-ce qu'il n'y a pas je ne sais pas des huiles essentielles est-ce qu'il n'y a pas des fleurs de bac donc ça veut dire que si le 4 juin vous êtes un peu patraque avec cette lune qui vous aura quand même bien ennuyé toute la semaine et bien vous prenez le remède miracle que vous connaissez c'est lequel le remède miracle c'est celui qui vous correspond il suffit d'écouter votre corps parce que la coupe c'est le côté intuitif laissez passer votre intuition et vous saurez si vous devez faire quelque chose ou pas parce que la coupe elle est peut-être vide allez donc savoir c'est peut-être une journée de jeûne le 4 juin pour les natifs du scorpion si je résume la semaine qu'est-ce que je vois je vois déjà qu'il n'y a pas de valet autrement dit vous avez quand même la maîtrise de votre semaine parce que les valets sont quand même des débutants ensuite qu'est-ce que je vois je vois quand même deux chevaux qui se regardent comme je vois deux deniers qui s'opposent ou deux reines qui se regardent il y a une espèce de répondant dans la semaine comme si vous deviez lire ça comme une bande dessinée donc là on a un roi qui maîtrise vraiment on a deux reines qui ont aussi le contrôle quand même malgré tout et ça se termine en bouge c'est un peu comme si on disait tu contrôles tu maîtrises alors vas-y bouge dans ta semaine au début on reste là un petit peu à méditer avec Pluton Saturne et Jupiter et à partir de Neptune le 3 juin on peut prendre son cheval comme si on était libéré voilà un peu ce que l'on peut dire de ce tirage pour les scorpions pour la semaine prochaine les sagittaires la semaine prochaine les rendez-vous de la lune avec Pluton Saturne Jupiter Neptune et Chiron alors cavalier de coupe et bien on ne peut pas dire différemment que ce que l'on a dit tout à l'heure avec le cavalier de coupe la recherche du Graal et Pluton plus la lune c'est la descente en nous c'est cette journée un peu consacrée à une espèce de méditation intérieure pour aller vers qui nous sommes vraiment le plus en plus l'espèce de vitriol de visiter l'intérieur de la terre des alchimistes et la flèche très liée avec l'aspect religieux des sagittaires ne peut qu'aller vers cette recherche du Graal à condition de prendre le cheval donc cheval sagittaire là on est d'accord il y a des équidés donc ça veut dire qu'il faut quand même se bouger c'est pas je m'assois dans un fauteuil avec la reine de coupe là on est avec le cavalier et il faut foncer le 30 mai après cette introspection probablement active le roi de Denier pointe son nez en disant oui il y a le passé effectivement l'argent tout ce qu'on a amassé toutes nos connaissances tout ce qui est lié avec la santé tout ce qui est lié avec notre quotidien avec Saturne ça se passe bien il est temps maintenant de regarder un peu vers le futur et justement le lendemain le 1er juin Jupiter la planète des sagittaires nous propose le valet de coupe un peu comme si on nous disait retrouve un peu cet esprit du débutant parce que le sagittaire c'est quand même Jupiter le maître et donc c'est là c'est le dieu des dieux et pourtant le conseil c'est de se comporter comme un jeunot comme un valet qui n'est pas très habillé avec les canons d'un roi ou autre c'est plutôt quelqu'un qui est souple donc pour le 1er juin les sagittaires il faut être souple il faut peut-être aller boire un coup avec les copains modérément il faut peut-être essayer de regarder ce qu'il y a en vous et ça fait suite à ce qu'on a vu avant mais avec un regard neuf peut-être un peu pour voir maintenant que là on est descendu avec le cavalier de coupe très sérieusement dans les entrailles de nous-mêmes et bien aller regarder ce qui remonte à la surface est-ce qu'il y a des bulles est-ce qu'il y a des choses qu'il faut écrémer passer à la passoire quelque chose comme ça en tout cas c'est le valet de coupe qui nous indique ça le 3 juin avec Neptune pour les sagittaires on a le cavalier d'épée qui suggère sans aucun doute de couper le mental donc ça va penser beaucoup ça va probablement amener des réflexions avec Neptune les vacances le virus oui non enfin tout ce qui est un petit peu caché aussi avec la lune et Neptune il y a un côté voile est-ce qu'on nous dit tout en ce moment est-ce que le pass vaccination est-ce que si est-ce que ça le cavalier de coupe dit il faut quand même prendre son cheval et la grande épée et couper tout ce qui nous gêne pour avancer tout ce qui gêne étant entendu des pensées du mental tout ce qui coince renseignons-nous à droite à gauche voyons exactement ce qu'il en est pour me semble-t-il comment dire avoir une vision objective de la situation voilà vous noterez quand même qu'on a deux chevaux deux chevaux pardon pour des sagittaires à cheval c'est le roi de bâton qui conclut la semaine de la lune qui va arriver en ascendant en conjonction avec avec Chiron et donc là le roi de bâton conseille aussi de regarder vers l'avenir en disant la santé ça va on contrôle bien c'est quand même le roi donc on maîtrise tout ce qui va toucher le feu le feu c'est l'énergie qui passe dans notre corps avec la guérison c'est pas le côté corporel des deniers là c'est vraiment l'énergie qui circule le chi le ki tout ça apparemment ça se passe bien parce que le roi c'est quand même celui qui arrive à maîtriser tous ces problèmes là donc si jamais vous sentiez que vous aviez un coup de blouse si vous sentiez que vous étiez peut-être j'en sais rien moi avec la lune mal à l'estomac ballonné que sais-je encore et bien regardez le roi de bâton il regarde vers l'avenir un peu comme s'il disait ne te préoccupe pas de ce qui se passe au passé de tout ce qui peut te bloquer tout ce qui t'ennuie comment dire somatiquement passe plutôt à l'avenir regarde vers autre chose ne reste pas bloqué avec le passé voilà ce qu'on pourrait dire sur ce tirage progressif de la lune si on raisonne de façon plus comment dire pour la semaine le tirage de la semaine il est clair que l'on ne voit pas de femmes dans le tirage sagittaire donc on a quelque chose de plutôt actif de plutôt masculin donc est-ce que c'est plutôt vers l'avenir je ne crois pas parce qu'on en a un et deux vers l'avenir et trois vers le passé c'est relativement équilibré donc en fait il y a cette idée aussi d'activation parce que pour un signe de feu et bien on a quand même un roi de feu on a deux cavaliers donc on a pour les sagittaires la semaine prochaine de l'action au menu de l'action malgré que ce soit une lunaison très comment je dirais ça très intérieure voilà donc là on vous dit oui d'accord ça va bouger intérieurement vous bougez extérieurement comme ça vous allez peut-être trouver exactement le point d'équilibre voilà les sagittaires un point d'équilibre pour un signe double ça me paraît à peu près normal les capricornes la semaine prochaine les rendez-vous de la lune qui vont commencer le 29-30 mai avec Pluton donc aujourd'hui le conseil l'état d'esprit le 30 mai avec Saturne Jupiter comment ça va se passer avec Neptune et avec Chiron voilà le tirage de la semaine commençons le 29-30 mai avec cette idée de descendre assez profondément la lune avec Pluton c'est quand même aller à l'intérieur de nous assez profond et bien il faut qu'on abandonne les capricornes ce côté un peu piédestal un peu enéant du Zodiac pour redevenir simple comme un valet et un valet qui s'occupe des émotions ce vase c'est notre corps et il faut comme le valet il descendre dans notre corps évidemment un corps spirituel descendre à l'intérieur de nous pour trouver ce qui ce qui est vraiment nous-mêmes et qui dit coupe dit émotion donc les capricornes c'est un challenge difficile c'est de trouver ces émotions qu'est-ce qui va faire que vous allez trouver à l'intérieur de vous de l'eau en termes de l'intuition en termes peut-être aussi de tout ce qui va toucher des relations avec votre votre intérieur vraiment profond avec Pluton et le valet de coupe vous passez le conseil c'est de partir doucement quand même partir doucement de ne pas vous encombrer avec votre costard les capricorns vous avez cette tendance à être un peu guindé vous aimez bien quand même cet aspect de respectabilité là on a plutôt un hippie donc vous y allez cool le 29 et le 30 mai jogging et de rigueur pour descendre en vous le 30 mai la rencontre avec Saturne c'est le roi de bâton ce qui signifie que le 30 mai le passé c'est acquis le passé vous en êtes des spécialistes des grands spécialistes en tant que Capricorne et le roi il est assis sur quelque chose de carré il dessine des choses de carré donc les fondations sont là il n'y a pas de problème je crois que comme son regard et le bâton vont vers l'avenir l'idée c'est d'aller vers l'avenir et de délaisser un peu votre côté saturnien pour aller pour une fois vers Uranus le 1er juin la lune arrive avec Jupiter et rebelote avec les coupes et donc cette idée de travailler les émotions et le cavalier c'est le Graal il a trouvé le Graal donc on vous demande d'aller chercher le Graal et où en vous parce que l'eau c'est ça il faut descendre à l'intérieur dans vos émotions donc les Capricornes ça va être difficile pour vous parce que c'est pas trop votre truc ça à la flotte même si l'eau va bien avec la terre je suis d'accord mais je crois quand même que là les Capricornes c'est plus du rocher c'est plus de la pierre c'est plus de la montagne que de la terre que l'on arrose et là justement il faut penser à lâcher un peu prise sur la roche sur le granit et descendre avec le cavalier de coupe le 1er juin aller encore plus en profondeur parce qu'il y a le cheval c'est un peu comme si on allait forer un peu avec une grosse mèche là dans les profondeurs de votre caverne du travail à faire pas facile peut-être pour les Capricornes le 3 juin le valet d'épée le valet d'épée qui symbolise quand même que vous allez être un peu perdu parce que la lune qui se retrouve avec Neptune on a quand même de l'eau et de l'eau donc c'est un peu comme si on réunissait les poissons avec le cancer et que l'on se retrouve avec un valet d'épée où les pensées sont complètement perdues on ne sait plus où on en est donc je pense que le 3 juin pour les Capricornes ça va vous surprendre c'est quand même de tous les tirages qu'on a vu jusqu'à présent c'est un tirage qui est quand même assez dur assez surprenant alors je sais bien que les Capricornes c'est dur et ça dure et à la limite vous croyez fort j'ai l'impression que justement le travail de la lune va vous faire maturer et c'est peut-être bien parce qu'il y a cette idée de temps quand même dans la maturation qu'il y a avec la lune à condition de bosser sur les émotions et aussi d'accepter que le mental il va être un peu un peu un peu dans le doute pour terminer le 4 juin le valet de bâton qui symbolise quand même la mesure donc si le 4 juin avec Chiron vous avez envie de remonter vos énergies si vous avez envie de vous remettre en bonne santé et bien le valet de bâton vous dit il faut trouver le feu et le feu en vous en termes d'énergie et bien oui c'est le ki c'est le chi c'est le prana c'est tout ça c'est la circulation des énergies comment on l'a trouvé et bien avec le valet de bâton qui mesure donc ayez le sens de la mesure calculer c'est pas trop difficile pour un capricorne de calculer ce qui ne va pas en termes énergétiques parce que là avec le bâton on est plutôt en termes énergétiques est-ce qu'il faut dormir plus ou moins est-ce qu'il faut manger plus ou moins est-ce qu'il faut faire du sport tout ça à vous de voir en tout cas travailler vos énergies si je regarde le bilan de la semaine pour vous conseiller je dirais que déjà comme beaucoup depuis le début on n'a pas de femmes dans ce tirage donc c'est un peu comme si on nous demandait d'être plutôt dans le côté proactif et pas tellement dans le côté émissif enfin récepteur je veux dire clairement avec la lune et son passage on pourrait s'attendre à avoir beaucoup plus de femmes et bien on a l'impression que le but du jeu c'est d'équilibrer votre ying et votre yang les capricornes il y a de ça il n'y a pas de femmes il y a énormément de mecs si je puis dire on a quand même trois valets donc pour les capricornes qui sont habitués à être quand même un petit peu au sommet des choses qui aiment bien dominer je pense que c'est peut-être l'occasion de redevenir des valets pour peut-être retrouver cet esprit du débutant donc un coup de marteau-piqueur dans la montagne on n'hésite pas à prendre le burin et de faire péter un peu le rocher pour retrouver la fraîcheur de la jeunesse y compris avec le cavalier pour bouger parce que les capricorns vous ne bougez pas le copain d'avant sagittaire il bouge quand les signes se touchent ils ne s'aiment pas trop vous allez regarder un peu c'est le regard vers le passé ce que fait le copain d'avant et il va falloir bouger un petit peu quand même alors la seule chose qu'il y a c'est que le roi de bâton c'est la maîtrise la maîtrise de Saturne c'est votre maître donc je dirais que le 30 mai on est un peu cool mais les autres jours ça pourrait bien que ça bouge et que ça vous chantique un peu les neurones les capricorns une semaine quand même assez dense les versos pour la semaine prochaine j'ai envie de dire ça va être difficile parce que vous êtes un signe d'air et la lune et l'eau et Neptune on sent que ça va être compliqué il y a un carré avec Uranus en plus je crois que ça ne va pas être simple il y a un peu de froideur chez vous qui risque de ressortir par rapport à ces émotions qui vont remonter le passé saturnien qui n'est plus votre tasse de thé puisque vous êtes vers le futur on va voir ce que donnent les conseils pour la semaine à venir en ce qui concerne les versos tout d'abord cavalier de denier le premier tirage qui concerne donc Pluton et la lune donc Pluton et la lune c'est quand même un côté intérieur c'est donc le côté on se pose des questions sur qui on est et où on va et vous vous allez avec le cavalier de bâton vers les deniers donc je pense que ça répond un peu à ce que je disais s'agissant des versos qui sont un signe d'air le cavalier de denier dit prenez votre cheval donc passez à l'action et allez vers la matière c'est à dire que si vous êtes perdu par rapport à ce que vous allez ressentir il se pourrait très bien que la lune elle soit comment dire elle vous dévarie un peu vous soyez un peu paumé vous n'ayez plus de repères la seule solution d'en trouver c'est le cavalier de denier c'est à dire la nature peut-être allez vous balader dans la nature allez vous connecter avec les forces de la terre faites du jardinage le 30 mai la lune a rendez-vous avec Saturne votre ancien maître et le roi de coupe dit les émotions de ce jour-là vous les maîtrisez c'est à dire que le passé puisque c'est bien votre maître vous le maîtrisez le roi c'est la maîtrise maîtrise des émotions il peut passer à autre chose il peut aller vers l'avenir donc le 30 mai on commence à se diriger vers l'avenir une sorte de logique je dirais pour des des versos le 1er juin la lune arrive avec Jupiter et Jupiter les excès Jupiter la loupe du zodiaque et ça risque de vous perturber et le valet d'épée dit c'est intellectuellement que ça va poser un problème à un signe d'air on voit que là on a de l'air et là on a de l'air et on ne peut plus dubitatif que le valet d'épée je pense que le 1er juin vous allez être un petit peu perdu vous n'allez pas trop savoir quoi faire de ce jour-là quoi et bien dans ce cas-là on se reporte au au demi le valet de coupe le 3 juin et bien c'est peut-être un peu ce qui correspond au côté marginal des versos avec le valet de coupe qui lui bon bah je veux dire il est habillé très très cool on dirait qu'il est sorti de Woodstock donc on a quelque chose comme proposition pour le 3 juin qui s'apparente à être assez détendu est-ce que le 3 juin ça c'est l'alcool Neptune la lune c'est un peu l'estomac est-ce qu'il dit pas le 3 juin bah de profiter un peu de faire bonbon c'est d'aller boire un coup avec les copains peut-être que c'est cette possibilité maintenant si les versos vous êtes versés vers le côté idéal des choses bah c'est peut-être de commencer à profiter de la spiritualité de Neptune amplifiée par la lune pour aller à l'intérieur de votre vase et peut-être qu'il y en a de la vase il y a peut-être un petit nettoyage à faire en ce qui concerne bah justement l'opacité du futur Graal enfin la lune arrive le 4 juin en conjonction avec Chiron le guérisseur donc je crois que là on voit un lien entre la lune et la main posée sur l'estomac or la lune correspond à l'estomac ça veut dire qu'il faut peut-être pas trop forcer la veille parce que le 4 il se pourrait que ça vous reste sur l'estomac alors qu'est-ce qui peut vous rester sur l'estomac peut-être aussi qu'avec les copains je sais pas si vous sortirez mais peut-être que vous aurez écouté les informations et en tout cas vous en aurez plein la tête grosse couronne et grande épée donc il va peut-être falloir pour être en bonne santé couper ces pensées qui vous pèsent quoi comme on dit j'écoute les informations c'est dingue ce qui se passe ça me reste sur l'estomac vaccination virus enfin tout ce qui commence par V vacherie et autres ça me pèse et j'en ai vraiment sur l'estomac donc voilà un peu la semaine qui vous est proposée les versos je pense que la différence peut-être des autres c'est relativement équilibré parce que vous avez valet dame roi et cavalier donc de ce côté là c'est ok il manquera du feu parce qu'on a de l'air de l'eau et de la terre et il manque effectivement un peu de un peu de feu mais peut-être qu'il ne faut pas attiser la semaine prochaine c'est ça peut-être le conseil c'est de rester dans les clous de la non-action profiter les versos de ne pas agir de rester centré par rapport à ce que fait la lune et de regarder quand même à plutôt vous orienter peut-être vers le passé en fin de semaine et au début de semaine d'aller vers le futur c'est équilibré aussi de ce côté là on a trois passés et deux avenirs donc à vous de faire le point en restant quand même je dirais orienté quand même vers l'avenir mais avec un peu de mesure voilà une semaine assez passionnante pour les versos je vous propose peut-être de réécouter ce que je viens de dire parce que ça me paraît un peu confus mais enfin il y a pas mal de choses qui sont sorties dans ces cartes donc bon courage les poissons la semaine prochaine alors les poissons vous êtes forcément à l'honneur parce que vous avez deux planètes qui sont en poisson dont les deux mètres alors normalement vous êtes chez vous quoi ou alors ça va être encore pire que d'habitude je sens les éponges arriver et enfin qui ronde pour le 4 juin alors la semaine pour les poissons ça commence comment ? ça commence avec un valet d'épée qui va être un peu surpris quand même peut-être que justement l'eau de la lune et Pluton de descendre à l'intérieur de vous chose que vous êtes quand même habitué à faire ça risque peut-être de vous faire bouger encore plus parce que les poissons c'est quand même la spiritualité et là vous êtes vraiment estampillé j'allais dire astrologiquement astrologiquement vous êtes estampillé spiritualité ou alors spiritueux c'est à vous de voir moi je pense que la spiritualité c'est très bien pour les poissons c'est de choisir le poisson qui descend en vous et là vous allez vous heurter avec ce valet d'épée qui dit mais les pensées vous risquez dimanche qui vient donc aujourd'hui et demain d'être un peu un petit peu gêné par les pensées qui vont venir perturber un peu votre descente votre travail de visiter l'intérieur de votre terre le 30 mai la lune a rendez-vous avec le passé avec Saturne et le valet de bâton semble dire bah non mais regarde plutôt vers l'avenir et puis mesure l'avenir mesure essaye d'être plutôt centré aussi parce que le valet de bâton c'est quand même celui qui a les connaissances donc soit centré vers l'avenir et délaisse un peu le passé vous noterez que pour l'instant on a deux valets donc pour les poissons on a ce côté de conseil d'être un peu comme l'esprit du débutant ou comme quelqu'un qui va commencer quelque chose donc la présence de la lune la semaine prochaine la lune c'est la mer c'est de vous comporter un peu comme des enfants pas des gamins pas mélangé infantile et enfantin le roi de coupe le 1er juin et bien pour des poissons avec le maître Jupiter en poisson on sent que le roi de coupe maîtrise cette situation il a bien dans la coupe le contrôle de toutes les émotions de tous les sentiments ça devrait pas trop pleurer dans les chaumières malgré que la lune soit avec Jupiter pour les poissons parce que vous contrôlez je pense que vous avez acquis un savoir-faire maintenant avec votre signe mais en cas de doute rappelez-vous que vous avez la connaissance d'un roi et vous avez aussi la reine qui vient un peu à la rescousse parce que c'est assez amusant quand même parce que le Neptune et le Pluton sont deux planètes qui sont quand même assez spirituelles assez travail sur soi et les deux fois on vous propose des épées comme si ça pensait un peu trop alors je sais pas si vous êtes corrompu avec ces épées comme si c'était des antennes qui vous relient à internet avec tout ce qu'on balance en ce moment sur vacances oui non le passe machin le virus truc le etc et ça vous perturbe un peu moi je crois que là il faut sortir l'épée le 3 juin et les poissons il faut sortir l'épée et couper les pensées qui vous emboucanent la tête sinon ça va vous rester sur l'estomac donc vous coupez tout ça et justement le 4 juin quand la lune aura rendez-vous avec le guérisseur Chiron et bien le conseil sera de dire allez-y vous pouvez passer à l'action avec ce cavalier de bâton parce qu'il y a de la pureté donc vous n'avez pas de problème à nettoyer votre corps le vase est propre ça n'a pas été le cas de ce que j'ai dit jusqu'à présent dans ce qui concerne les poissons vous faites attention à ce que vous mangez à ce que vous ne fumez pas à ce que vous ne buvez pas en tout cas pour la semaine à venir le cavalier de bâton indique une certaine hygiène sans problème et le bâton on le regarde on se dit le qui circule à l'intérieur parce que c'est ça le bâton autant les deniers ça correspond au corps autant les bâtons ça correspond au fluide énergétique qui anime le corps justement et là ça circule bien je ne pense pas que le 4 juin il y aura des problèmes sinon vous pensez au cavalier de bâton vous avez la grande forme à mi-poisson alors si on fait le tirage de la semaine dans une analyse globale et générale on voit qu'on a des valets des dames des rois des cavaliers autrement dit vous avez tous les grades cette semaine c'est un peu comme si vous deviez étudier successivement les différentes forces du tarot en ce qui concerne les honneurs ce que vous n'avez pas c'est de la terre et ça c'est paradoxal parce que les deux signes d'eau qui vous ont précédé avaient de la terre et je parlais tout à l'heure de digues à faire en terre pour endiguer l'eau qui dépassait et vous ce n'est pas votre cas il n'y a pas de terre il y a du feu deux feux et il y a deux airs il y a l'eau mais l'eau elle est centrale elle est maîtrisée avec Jupiter le maître des poissons j'ai envie de dire ce n'est pas ça le problème le problème c'est qu'il y en a un qui regarde à gauche un qui regarde à droite un qui regarde à gauche un qui regarde à droite on a un peu l'impression que comme signe double des poissons vous allez faire un peu le match de Roland-Garros regarder un coup le passé un coup l'avenir et d'étudier tous les grades et tous les atouts à l'exception des deniers et donc de la terre donc la semaine prochaine il y a de la pensée à couper il y a de la mesure à avoir dans ce qui concerne le feu et aussi quand même une certaine bonne maîtrise et au final je dirais que vous êtes assez centré cette semaine pour pouvoir organiser tout ça les poissons et pas tomber dans ce qu'on vous reproche quelques fois bien évidemment avec le maître Neptune ces espèces de flots marins où on ne voit pas très bien sous l'eau la semaine prochaine j'ai bien l'impression que vous êtes chez vous et c'est bien le sens de l'astrologie c'est de dire que les deux mètres des poissons sont chez eux et vous allez en profiter alors bonne balade sans milieu sous les mers ça c'est ce qui vous attend la semaine prochaine les poissons alors les amis pour la semaine prochaine et bien je crois qu'on va tirer une seule carte une carte honneur qui va nous donner un peu l'état d'esprit que nous allons probablement rencontrer la semaine prochaine tous autant que nous sommes sur Astro Tarot avec une dimension psychologique puisque nous allons tirer donc les arcanes honneur et je vous rappelle qu'il vous reste jusqu'à ce soir pour prendre la formation à moitié prix sur justement l'étude des 16 arcanes avec des vidéos pour 3 heures et aussi et bien des pdf je crois 24 donc je me reconcentre avec les cartes je revois un peu ce zodiaque bien particulier avec les passages de la lune j'ai tiré des cartes en fait j'en ai une qui est restée collée voilà j'ai deux reines qui sont tombées une qui est tombée comme vous l'avez peut-être vue je ne sais pas donc qu'est-ce que ça signifie et bien ça signifie quand même que l'on a je dirais le passé qui regarde l'avenir ça c'est très clair on ne peut pas aller à l'encontre ce que je note pour avoir dit au fur et à mesure des tirages c'est qu'il y avait souvent l'absence des femmes et bon je suis un peu parti quand je fais les tirages mais je crois bien qu'il y avait essentiellement des tirages masculins avec des rois des bâtons et des valets très très peu de femmes et bizarrement le conseil pour Astro Tarot c'est de travailler notre féminité c'est peut-être de regarder avec l'intuition notre avenir quand vous regardez la reine de bâton elle ne regarde pas son objet c'est la seule ça veut dire qu'elle est partie un peu vers son monde intérieur et elle va profiter de la lune elle a bien raison donc profitons de travailler la semaine prochaine mes amis le côté feu intérieur et ne pas en faire une affaire personnelle descendons tranquillement vers le futur on regarde à droite mais un futur un peu intérieur quand même avec cette idée de réceptivité parce que la lune c'est le côté énergétique subtil qui va arriver et là on a l'impression qu'on nous conseille vraiment de travailler notre féminin notre féminin sacré on a des reines pareil travaillons notre féminin sacré au niveau intellectuel un peu comme si il fallait que ça rentre dans notre estomac puisque la lune c'est l'estomac on a un peu l'impression qu'il faudrait qu'on l'intègre on la mange cette lune parce que deux femmes égales la mère et donc on a l'impression qu'il faut qu'on mange un peu cette féminité comme si on devait accoucher tous ensemble astro-tarot de quelque chose je ne sais pas de quoi mais ce que je sais c'est qu'en fait on voit que les comment dire les objets ne se bagarrent pas elle met ce sceptre qui est un bâton en retrait et puis là on n'a pas l'impression qu'elle veut lui mettre sur la tête elle le regarde simplement comme si elle disait bon faut quand même pas trop penser amie d'astro-tarot il n'y a pas de bagarre entre femmes voilà il y a simplement une complémentarité du passé avec l'avenir plus exactement du passé avec l'avenir pour justement et bien travailler l'air donc nos pensées qui vont activer le feu du bâton il y a effectivement un rapport étroit entre le feu et l'air comme si nos idées devaient passer à l'action comme si quand on a une bonne idée on devait le dire aux gens autour de nous je pense qu'on est quand même suffisamment mature suffisamment connecté si on reçoit des informations sur ce qui se passe autour de nous dans le monde ou dans notre famille ou même aux informations tout ça il nous appartient peut-être d'en parler autour de nous pour que les gens puissent se faire leurs propres idées parce qu'on va les informer et puis ils feront leur tri après et voilà et le tri c'est bien ce qu'on doit faire cette semaine les choses à garder les choses à virer les choses à faire venir avec une certaine objectivité et ne pas se faire avoir à tout faire re-rentrer alors qu'on vient de tout débarrasser donc un tri sélectif au sens très positif du terme ce que l'on a besoin et pas plus c'est ça qu'on doit garder très bonne semaine je vous dis à mercredi pour la balade habituelle et puis n'oubliez pas le lien en description si vous voulez prendre la formation sur les honneurs je vous dis donc à mercredi vivez bien d'ici là au revoir à mercredi